bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo puisque je suis en congé pour cette période estivale donc pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas je suis sandra christel démonstratrice stamping up dans les yvelines sur la commune de plaisir démonstratrice stamping up veut dire que toutes mes réalisations sont faits avec les produits de chez stamping up vous pouvez bien entendu les adapter il n'y a pas de problème j'ai adoré découvrir ce nouveau catalogue saisonnier je pense que vous aussi je vous montre hop la petite merveille que nous allons réaliser aujourd'hui je dis bien petite merveille c'est vu comment ça brille c'est une tuerie j'adore je regarde mon retour ne vous inquiétez pas c'est vraiment superbe je vais vous montrer hop mon petit plan de travail vous remarquerez que tout fonctionne normalement et correctement merci merci hervé chers petits frères d'avoir filé merveille l'autre soir voilà c'est quand on change d'ordinateur on a des petites surprises un truc tout bête par exemple il faut que je réinstalle word et tout ça parce que tout ne fonctionne pas normalement après quand on change aujourd'hui il faut remettre bien entendu tous les mots de passe il faut remettre tous les droits qu'on a acheté etc donc voilà c'est des petites choses mais c'est vrai que quand ça vous le découvrez 15 minutes avant un live c'est pas terrible on a des surprises en tout cas tout à ce niveau là fonctionne correctement donc ça c'est top c'est vraiment l'idéal pour moi ici on a donc cette nouvelle collection noël en peinture qui est sublime très coloré très gai très festive pour la période automnale et la période hivernale c'est vraiment un ensemble qui est très très sympa alors il se décompose en deux sets de tampons au choix et bien entendu des découpes je vais vous montrer celle que moi j'ai acheté donc vous repérez bien entendu donc ici les petits blancs que j'ai mis là en double épaisseur avec ce papier brillant donc on peut vraiment faire des essais des mélanges vraiment très 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 sympathique et surtout ces découpes qui sont sublimes et comme bien entendu j'ai préparé mon travail ah bah oui je les ai préparés mais tellement bien que je les cachais il est là on va avoir besoin du coupe papier mais après je vais vous montrer ce que ça donne regardez ces découpes en vrai ce que ça donne parce que sur le papier sur le voilà on voit la découpe et là on voit la forme réaliste qu'on a avec notre papier il est vraiment magnifique c'est très fin à découper ça pose pas de souci il faut juste voilà tu vas faire il y aller délicatement à l'intérieur mais ça se fait tout seul et idem pour cette découpe avec ce papier brillant ou là je ne vous cache pas que je suis passé deux fois dans ma machine de façon à voir ce résultat c'est vraiment magnifique et très très fin c'est vraiment très joli on va les pousser qu'on puisse travailler correctement puisque vous êtes là aujourd'hui pour réaliser un projet et je reçois un petit message en même temps tout va bien ne bouge pas petite découpe donc ces découpes et avec on a ce superbe set de tampons sur le thème de noël moi j'ai choisi d'utiliser pour ce projet amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année mais c'est vraiment tous les textes passe bien passé à noël en chanteur pas de souci des amis comme vous pendant cette saison si joyeuse voilà ces petites cartes qu'on peut faire et offrir à tout le monde il est vraiment très sympathique je vais être honnête avec vous je ne j'ai pas beaucoup travaillé noël avec vous pour l'instant je trouve que c'est pas encore la saison l'automne a vu le temps qu'on a en même temps correspond tout à fait donc voilà on va penser le code hôtesse on n'oublie pas grâce au code hôtesse vous pouvez avoir à partir de 50 euros d'achat un cadeau supplémentaire en l'utilisant sur ma boutique en ligne utilisez le ou non j'envoie les cadeaux le mois qui suit je voulais vous montrer je voulais vous montrer je voulais vous dire qu'aussi qu'il y avait une promotion exceptionnelle donc à partir de demain et jusqu'au 31 août tous vos points fidélité sont doublés tout est multiplié par deux c'est à dire à partir du moment où vous passez 50 euros d'achat vous avez le droit à deux points fidélité au lieu d'un du 3 au 31 août en sachant qu'à partir de 60 euros d'achat vous avez déjà le droit à un cadeau célébré chonne et qu'à chaque fois vous avez le roi des cadeaux supplémentaires je vous ai montré lundi les moutons avec les découpes moutons n'oubliez pas que les découpes moutons sont également en édition limitée c'est pas le cas du set de tampons mais les découpes le sont et c'est ça serait vraiment dommage de passer à côté j'attrape j'aurais dû le préparer mais c'est pas grave on est en direct c'est parce que j'ai oublié d'y penser tout de suite mais je pense que c'est important vous avez également en édition limitée c'est d'aise qui sont à gagner pendant célébré chonne et là à partir celle ci de 120 euros d'achat et ses ombres d'été donc n'oubliez pas que les découpes moutons les découpes ombre d'été et le papier paillettes sont en édition limitée c'est vraiment important après ne venez pas me dire en sondra je savais pas je n'ai pas choisi tout de suite il n'y en aura pas pour tout le monde c'est vraiment magnifique c'est très fin les moutons les découpes sont vraiment très utile et très pratique et on peut faire vraiment des choses très mignonnes avec je vous ai montré hier à l'autre source pour moi c'était hier on dit rien et ça serait dommage de passer à côté on va maintenant se mettre à scraper cette carte je sais que vous l'attendez avec impatience vous aimez bien généralement et c'est pas parce que vous n'êtes pas là à côté de moi qu'on va passer à côté de cette jolie carte vous allez avoir besoin d'une base de cartes standard donc 14,85 par 21 cm avec un pli à 10,5 si j'ai ma colle qui se promène ça va pas aider hop là on a besoin d'un papier intérieur il est là qu'on va découper à 12 cm par 20 donc on va pas gâcher notre papier on va le mettre dans ce sens là 12 cm par 20 ça me fait bizarre quand je suis pas avec vous je vous le dis tout de suite je sais que vous c'est pareil ça vous manque mais on va tenir le choc jusqu'au bout alors vous allez faire un pli à 5 cm et on va faire un accordéon hop vous retournez 10 cm 15 cm on va marquer nos plis donc ça va être dans ce sens là ici ça va être la pointe en haut à gauche de ma carte et ici on va faire une une mesure à 5 cm je vais me mettre là voilà et on va découper ma pointe ici les 5 cm là hop 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 et voilà on a notre accordéon avec la cascade jusque là pas de problème on va avoir besoin également d'une feuille blanche j'ai choisi un papier qui est très coloré je vous conseille d'utiliser une page blanche devant notre papier donc on va partir sur du 14 3 par 10 cm 4 fois parce qu'en fin de compte on va en mettre sur toutes les faces cette fois-ci 14 3 par 10 cm au niveau du retour je vois que tout va bien pour moi je suis très contente et voilà on va déjà coller cette partie là histoire de que ça ne traîne pas un petit peu partout et qu'on se retrouve avec des petits bouts de papier dans tous les coins c'est pas l'idéal bien entendu on va le recouvrir de papier design ça sera plus joli donc l'intérieur comme ceci voilà voilà de cette manière la cascade va apparaître beaucoup plus facilement aux yeux de tous et elle va vraiment se démarquer sur notre papier et le rappel en épinette est vraiment très joli par rapport à la découpe hop 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 et sur la dernière hop 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 donc là pour l'instant pas de complications on est d'accord hop 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 donc moi je la réalise avec les nouveaux papiers parce que je rêvais surtout d'essayer ces découpes elles me plaisaient énormément c'est un projet qu'on peut bien entendu réaliser avec toutes nos gammes de produits c'est vraiment très facile à faire et il n'y a pas de difficulté à l'utiliser on va mettre de la colle sur la première partie voilà et je vais laisser en blanc exprès derrière je voulais faire un essai comme ça vous me direz vous après lequel vous avez préféré ça sera un peu plus interactif je trouve que moi je suis frustré à chaque fois je sais que vous aussi mais vous aurez comme ça l'occasion de donner votre point de vue sur la question alors 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 pourquoi là ça fait pas les vins bonne question fondra non plus laisser comme ça c'est pas gênant on n'est pas on n'est pas c'est moi qui d'une pas bien grave temps en temps ça m'arrive je zozote voilà ça ferme bien on voit pas ça fait la jolie carte c'est nickel après on dirait si vous préférez avec tout le papier ou pas vous voyez ça sera vraiment à vous de me dire ce que vous préférez ça me guidera aussi sur vos goûts à vous je trouve ça très sympa par contre j'adore ce papier et je pense que je vais le replacer parce qu'il est vraiment trop 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 joli alors hop ici moi j'étais resté sur un fond blanc je pense que vu la découpe qu'on colle dessus c'est aussi bien parce que sinon on va pas le voir et ça serait quand même vraiment dommage de gâcher du papier pour le coup les papiers design coûte un certain prix et autant le laisser à part alors moi je vais mettre de la colle tout doucement derrière et j'utiliserai une autre technique pour coller l'autre partie mais ce que je veux surtout c'est que mes garder un petit peu de liberté si vous préférez dans toutes mes feuilles voilà je vais juste passer légèrement surtout faut pas appuyer très très fort sur sa colle donc on peut pas faire ça quand on a un oeuf entre les mains ça passe pas bien voilà je vois un petit il y avait un petit déchet de découpe que je n'avais pas enlevé et alors ça par contre c'est le détail qui fait pas joli si quand vous offrez un projet vous avez pas enlevé toutes les petites découpes je suis désolé ça fait pas propre donc ça et voyez on garde un petit peu quand même de volume je trouve dessus et ça c'est la partie que moi j'aime par contre coller cette partie là on va faire autrement donc ils sont là alors est-ce que j'en ai gardé un sur le coin ? il y a un petit peu d'encre sur celui-là tant pis on fera avec j'ai pas pensé à ressortir un doigt éponge ou un bout d'éponge on va faire autrement et quand je vous disais ça regardez là il y a encore un petit morceau de découpe et ça je trouve vraiment pas ça très joli voilà donc vous prenez votre tapis en silicone vous mettez de la colle sur le côté vous prenez un bout d'éponge et après ça se lave donc vous hésitez pas donc là moi j'avais un petit peu d'encre mais vous savez quoi ça ne va pas se voir donc ce n'est pas grave pour moi vous voyez tout où je passe il faut toujours voir le bon côté des choses ça je vais le mettre à laver et ma découpe il y a un sens on va essayer de le respecter voilà elle est collée donc n'hésitez pas à le tapis en silicone vous voyez on peut prendre n'importe quel doigt mousse après il suffit de passer à la machine dans un évier avec un peu de savon vous lavez tout ça et tout est comme neuf ça c'est l'avantage de notre matériel quand même c'est joli hein moi j'aime beaucoup alors j'ai préparé quelques petites découpes bien entendu donc j'ai utilisé ces découpes que je vous ai déjà montré et elles s'appellent Chic Etiquette vous les connaissez je les ai déjà utilisées elles sont très jolies et je vais les utiliser avec amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année hop ça c'est bon j'espère que ce style de carte vous plaît moi je les trouve magnifique un peu de colle à l'arrière et ensuite on va pouvoir s'occuper de toute la déco intérieure et je vais vous montrer une deuxième technique qui va vous faciliter je pense la vie afin de faire cette descente en cascade et de mettre vos pieds correctement bien entendu on va mettre un joli nœud cette collection est agrémentée d'un magnifique ruban et vous me connaissez on peut pas passer à côté d'un ruban chez moi regardez comment il est beau il est superbe il est cerise carmin et or et je trouve que ça ressort très très bien sur ce projet j'avais pas du j'avais envie de ce petit côté bling bling en fait ce petit côté festif est vraiment chouette et permet d'avoir quelque chose de joli il a de la tenue ce ruban on va couper tranquillement voilà et tout de suite là on a un projet qui est festif c'est fou ce petit truc en plus qui fait que tout de suite ça a de la tête ça voilà ça nous parle on se pose pas de questions c'est ça va parfaitement bien avec les petits goudot pour l'attacher et cette fois ci je vais le mettre plutôt en dessous pour qu'on puisse bien voir le texte j'aime bien aussi un comme ça et vous avez vraiment le choix alors pour l'intérieur donc on a les petits pommes de pain on a celui là que j'aime vraiment beaucoup aussi ceux là sont plus sobres c'est vraiment l'inverse et pour certains projets il ira bien mais celui là je crois que ça va être l'un de mes préférés je ne vous le cache pas je l'aime beaucoup beaucoup je vais couper une bande de 4,5 cm puisque mes bordures intérieures font 5 cm vous allez me dire ok sandra mais ça nous aide pas pour faire le petit pli vous allez vous placer ici il y a eu un temps vous allez en crayon de papier vous allez vous mettre comme ceci et vous allez faire une petite marque là et jusque là regardez ça va aller parfaitement bien dans la découpe vous refaites une petite marque moi je préfère mesurer mais après vous pouvez le passer en marque également crâne papier moi j'ai une petite préférence pour les mesures donc là au bord on a 10,2 on va enlever 0,5 et j'ai ma découpe qui vient ici et vous voyez ça suit parfaitement la découpe qu'on a fait au départ de façon à ne pas commettre d'impasse et d'erreur on repose l'un sur l'autre et vous faites exactement la même chose pour le deuxième vous mesurez le bas 8,2 donc on a de nouveau on va aller là à peu près 7,7 vous voyez ici hop on reprend la mesure c'est pas fait c'est franchement il n'y a pas plus simple je suis très fière de moi ce coup là je reprends la mesure ici qui est de 6,4 donc hop 5,9 et il nous manquera une dernière petite bande par contre là je vais regarder si j'ai pas une chute qui me reste ça m'éviterait hop je vais pousser tout ça histoire de ne pas m'encombrer un peu plus ça c'est la petite découpe je vais faire une chute de ce magnifique papier oui j'en ai une génial alors je vais faire 4,5 je reprends celle-ci je coupe je vous rappelle que ma toute dernière j'ai passé à 5 cm donc là pas de problème je vais la placer à 4,5 je vais la placer à 4,5 oui 4,5 et voilà il ne nous reste plus qu'à l'épauler j'espère que cette technique va vous aider parce que ça va vraiment faire un joli dégradé regardez tout de suite nickel et on peut le faire avec des chutes il n'y a pas de gâchis dans nos jolis papiers ça je colle donc bien entendu vous pouvez vous procurer tout cet ensemble vous avez l'ensemble sur le catalogue vous pouvez également acheter dans les mini collections elles doivent être aujourd'hui publiées sur mon site donc vous pouvez les voir sans souci et vous pouvez les commander n'oubliez pas que je suis absente jusqu'au 15 et que même si je vais commander pour que ça arrive quand j'arrive il va me falloir quand même 2-3 jours pour tout vous préparer et que vous puissiez jouer vous aussi avec vos collections mais bien entendu je ferai au plus vite moi à chaque fois je trouve que je m'organise de mieux en mieux donc là cette fatigue on va vraiment être au top ça je me suis trouvé de l'aide c'est nickel alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime de plus en plus et en fait j'aime bien blanc derrière ce qui veut dire aussi que c'est là qu'on peut mettre une photo vous voyez ou un message supplémentaire ça peut être très sympa tout simplement un message une déco ou une autre découpe de feuilles ça passera sans difficulté et voilà ça fait joli comme ça j'aime beaucoup aussi à vous après de me dire ce que vous préférez et j'aurais presque une légère tendance à préférer celui en fond blanc je suis très sobre généralement donc voilà c'est souvent mes préférences alors j'ai découpé bien entendu également des petites pommes de pain en papier brillant tant qu'à faire c'est festif on a dit alors moi je les avais mis en 3d sur celle-ci je pense que je ne vais pas le faire sur cette carte on va changer un petit peu on va varier les plaisirs on va varier les plaisirs la grande je vais la mettre derrière là on va mettre un petit texte mais juste quelques petites touches de colle voilà histoire de que ça colle à nos petites découpes voilà et derrière on va la coller ici moi j'aime beaucoup en fait je sais pas vous mais je trouve que l'effet est quand même assez sympa et ben j'aime les deux alors à vous de me dire à quel vous préférez je suis blonde ce soir aujourd'hui ton bon sens c'est mieux ça fait plus joli j'aime bien comme ça aussi donc voilà à vous de me dire ce que vous préférez à vous de me dire laquelle allez-vous copier à votre tour en tout cas cette découpe est très facile à faire c'est très simple et on a un super rendu pour une carte chevalet vous voyez qui donne tout de suite très bien on peut vraiment y mettre des photos à vous après de choisir la déco j'aurais une petite tendance pour celle-là non vraiment j'aime bien le côté blanc avec le épinette je trouve qu'il ressort bien et c'est vraiment une couleur que j'ai découvert et apprécié dès que je l'ai utilisé voilà hop écoutez j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo j'espère que vous allez reproduire cette carte vu que je vais le publier suite à mon article n'hésitez pas à me mettre en dessous quelle version vous avez préféré la version d'origine ou la version qu'on a réalisé ensemble ça me donnera une petite idée comme ça de ce que vous aussi vous préférez n'oubliez pas que je suis en congé mais toujours disponible je travaillerai tous les matins je ne peux pas me permettre de tout lâcher parce que j'ai plein de choses à tester mais une veuve dormant le matin ça ne posera aucun souci puisque ce sont de très très bons dormeurs ces petits coquins voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages tant qu'ils arrivent le matin j'y répondrai s'ils arrivent l'après-midi soit je les vois soit j'y répondrai le lendemain matin tout simplement donc n'hésitez pas je vous souhaite de passer une agréable semaine je vous embrasse bye bye au revoir